Et bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs, bonjour, chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béni-moi. Le petit paysan, fils bien-aimé de la Très-Saint-Vierge-Marc qui naît de l'Église et de Jésus-Dieu-Nazareth. Berger Raphaël, connu sous tous les noms, le petit sorcier, béni-moi, peu importe, je vous salue dans le nom précieux, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un monsieur qui m'a demandé, berger, mais pourquoi je constate, j'ai constaté que en ce temps-ci, dans certaines de tes vidéos, tu demandes pardon pour dire si tu as offensé quelqu'un. Berger, est-ce que quelque chose ne va pas ? Non, tout va bien ma soeur, tout va bien, tout va bien. Je suis un être humain et à des moments donnés, même le pape, il fait des confessions. Vous voyez, tant que nous portons la chair, il y a des choses que nous pouvons faire, et les gens auront peur de nous, de nous dire la vérité, de notre erreur envers eux. Or, si quelqu'un n'accepte pas qu'on le corrige, il n'est pas celle de Dieu. Donc, les gens, je ne sais pas, peut-être pas mes actions, pas mes trucs-là, sauf ceux qui me dérangent, dans mon inbox, avec des questions bizarres, qui ne veulent rien faire, qui ne prend pas d'importance à ce que je fais, c'est-à-dire, excusez-moi pour le mot, malgré tout ce que je donne sur les réseaux, eux, ils viennent encore spécialement, c'est-à-dire qu'ils veulent que je travaille avec eux, ils ne veulent rien dépenser. Ils ne veulent même pas donner un franc, même si quand on parle des dons, ils n'agissent même pas avec 5 francs. Mais ce sont eux qui posent toujours des questions. Et ce que toi, tu as fait, eux, ils ne prennent pas ça au sérieux, ils viennent maintenant te déranger, demander encore une autre chose, c'est-à-dire qu'à leur guise, quoi. Et ce sont ceux-là, parfois, et ce sont ceux-là, parfois, qui me nèvent, qui me tapent sur le nez, vous voyez un peu. Sinon, avec eux, je n'ai pas de reproche à me faire. Mais, je ne sais pas, il y a des gens, parfois, en tout cas, je suis un être humain, et parfois, la puissance de Dieu me dit de parler ainsi, vous voyez. Donc, quelqu'un ne m'a rien fait, et moi aussi, j'ai aussi offensé quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est des codes spirituels de chez nous. Vous voyez, nous sommes beaucoup sur les réseaux, et chacun a sa gamme de partage. Moi, moi, ça, c'est ma gamme, hein, c'est ça, 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 c'est, c'est mon dossier spirituel à moi, c'est dont le Saint-Esprit veut, parfois, que je touche. Donc, c'est pas quelque chose. Et aussi, d'avoir fait les vidéos du 1er novembre, j'ai déjà distribué les rituels du 1er novembre, donc chercher, chercher. Je suis en ce tenue-là, je suis en ce tenue-là, chercher et commencer en même temps à préparer les choses. C'est très important, si tu n'as pas fait, tu vas regretter. Donc, vous voyez, ce que j'ai à donner là, il faut que mon esprit, mon âme soient saines. Je sois saine, sinon quand je donne, parce que quand je donne, si je ne suis pas saine, quand je donne, ça ne va pas donner le pouvoir que ça va donner. C'est la raison pour laquelle je me suis imploré en demandant pardon aux dimations, tout, tout, tout. C'est ça, donc sinon, c'est rien. D'accord, ma seule, c'est rien. C'est rien. Maintenant, parlons du mot du pouvoir. Tout d'abord, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Et puis, quand je lance les vidéos, vous les aurez directement sur vos portables. Et partagez aussi pour sauver la vie de quelqu'un. Ce que j'ai à donner aujourd'hui, c'est pour lutter contre les difficultés financières accablantes. Vous voulez augmenter vos plans financiers. Vous voyez, Berger Raphaël a plein de choses. Nous allons donner les choses rien qu'étape à étape. Le moment viendra, on va rester au niveau des enfants. Le moment viendra, on va aller au niveau des adultes. Maintenant, nous sommes dans le niveau des adultes. Voilà. Vous comprenez? Donc, Berger Raphaël n'a pas de maître. Son maître, c'est Jésus. Je n'ai pas de maître. Berger Raphaël n'a pas de grand-frère. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il est né connu, né comme ça dans le monde. S'il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, les deux sont déjà partis. Il ne reste que celle qui est attachée et je peux les représenter comme père et mère aujourd'hui. Et vous aussi, mes frères qui me regardent, vous êtes mes parents, vous êtes mes amis, vous êtes mes papas, vous êtes mes mamans. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ceux qui écoutent et les mettent en pratique. Donc, je ne parle pas de père, je ne parle pas de mère. C'est vous, mes parents. D'accord? Mettez-les en pratique. Et tout ce que moi je veux, je veux que Dieu me donne des j'aime. Vous voyez, je veux que le Seigneur me donne des j'aime. Je veux que ce que j'ai reçu, j'ai amené sur cette terre. Je dois les pratiquer, je dois les mettre en pratique pour que le monde puisse voir qui est vraiment Dieu. Et je suis venu aussi pour donner le coup de main. Le coup de main aux enfants de l'église pour dire que Jésus-Christ de Nazareth vit toujours. Et je suis venu aussi pour vous montrer les paroles sacrées. que la Bible n'a pas déchiffré, n'a pas montré au monde. Regardez, tu ne peux pas lutter contre un juif. Dans la loi spirituelle aujourd'hui, il va te détruire. Vous voyez, tu ne peux pas lutter contre un musulman bien puissant enraciné. Tu ne peux pas aussi lutter contre un prêtre exorciste bien fondé dans son fonction et dans sa fonction. Vous voyez un peu. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des choses que l'église nous a cachées, la Bible nous a cachées. Mais si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas découvrir. Il y a plein de choses qui n'ont pas été mises en public. Parce que si ces choses étaient mises en public, je vois que l'une ne va plus servir l'autre. L'une ne va plus servir aussi l'autre. Mais nous sommes à l'aide du verso où les secrets cachés doivent vous être revelés. Je veux vous parler du mot de pouvoir. Vous voyez d'abord le mot de pouvoir. Il ne s'agit pas d'affaire de Satan, affaire de si. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan était une créature. Il est une créature. Toi, si tu es une créature. Sauf Jésus-Christ qui a été engendré. C'est lui seul qui a été né de Dieu qu'on dit né. Mais Satan a été créé. Et vous devez savoir que Satan possédait toutes les connaissances. Si Satan n'avait pas désobéi Dieu, je crois que tout ce que Satan va dire de faire, le monde va le faire. Mais en désobéissant Dieu, nous, nous cherchons du côté de Dieu. Et les autres cherchaient du côté de Satan. Maintenant, vous devez comprendre que tout ce qui vit sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Satan n'a rien créé sur la terre. Et les mots de pouvoir que Moïse avait utilisés contre les pharaons. Il y a plein de mots. Il y a des mots sacrés que Moïse a utilisés. Et puis, tout ceci était extrait de la Bible. Tout ceci était caché au monde. Parce que si le monde a découvert certains secrets, je crois qu'il y a des mots que tu vas prononcer. Quelqu'un va mourir. Il y a des mots que tu vas prononcer. Tout simplement, les gens vont mourir. Et en Afrique, ici, c'est pourquoi grand chapeau, respect, considération, inclination pour nos aïeux, nos ancêtres de l'Afrique. Ces mots-là, eux, ils ont ces mots dans leur langue. Vous allez constater qu'il y a des mots que Jésus-Christ a prononcés dans la Bible, comme El Frata. Et ces mots ne peuvent pas être déchiffrés. Ces mots ne peuvent pas être expliqués en français. Ça ne peut jamais être traduit en français. Parce qu'à des moments donnés, vous devez employer certains mots. Et ces mots sont directement dans le sein de Dieu. Et lorsque vous prononcez ces mots directement, c'est-à-dire que vous touchez. Vous touchez les gros-gros, les lui-même, elle-même. Il y a des entités, eux, ils sont sur ce nom. Par exemple, le nom sacré, sauté. On dit sauté, c'est-à-dire que c'est une entité. Vous voyez, en constatant que j'ai porté cet habit, c'est pour une raison. Il peut arriver que je vais porter une autre. C'est pour une raison, vous comprenez. Donc la dimension dont je suis, pour que les gens puissent en bénéficier, il faut que je dois rester dans la même dimension qu'avec le nom. Et les noms que je vous donne, ce n'est pas des noms à prononcer en vain. Non, lorsque vous prononcez en vain, ça va agir sur vous, un, et de deux aussi. Si vous prononcez comme ça, ça ne va pas vous répondre. Mais l'entité peut être en colère contre vous. Donc c'est des noms, c'est des anges, où on dit qu'il y avait des braquages dans telle maison, et il faut que les paracommandos doivent descendre. Les paracommandos, c'est des parachutes, parachutistes, eux, ils savent comment descendre, et attraper un criminel, maîtriser un criminel. Donc c'est comme ça aussi. Dans le monde spirituel, lorsque vous prononcez certains mots, il y a des entités, il y a des anges, des esprits puissants, qui sortent, lorsque un pasteur dit, vous ne comprenez pas, le pasteur qui dit, il n'a pas compris pourquoi il dit, il n'a pas compris. À moins qu'il comprend ce qu'il dit, il comprend, il sait ce qu'il appelle. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez ouvrir vos yeux, chers chrétiens, surtout chers catholiques, je suis votre frère, mais dommage que ceux qui ne croient pas en moi, tant mieux pour vous, tant mieux, et tant mieux, tant mieux, tant mieux pour vous. Parce qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans son propre pays. Donc si vous ne me considérez pas, Dieu est grand, mais si vous me considérez aussi Dieu est grand, je vous aime toujours. Parce que ce sont les enseignements qui sont en train de nous abrégner. Comprenez ceci et comprenez cela. Donc il y a des puissances que Moïse a utilisées. Je vous ai dit que Moïse avait étudié la magie. Moïse avait pratiqué de la magie au sein, depuis la naissance, jusqu'à ce qu'à partir de 40 ans, et la mission l'a appelé. Il a été formé, il est parti, il a encore fait 40 ans chez Gétro, ça fait 80 ans. Maintenant, revenu en Israël jusqu'à Paco, dans le désert, encore 40 ans. Donc il s'est initié d'abord, il connaissait déjà les noms de la nature. Moïse connaissait les noms de la nature, la nature a des noms. Vous voyez, nos grands-parents, nous nous disons, je vais te dire des paroles cantatoires. Donc on parle, lorsque le tonnerre, ou bien la tonnerre, en tout cas, je dis que le mot français, c'est pas ma langue. Il y a un monsieur qui a déjà dit que les français ont encore venu chercher le langage de notre pays. Donc, lorsque le tonnerre se grombe, la terre est toujours, toujours calme. Vous comprenez ? Donc, lorsque le tonnerre se gronde, la terre doit obéir. Vous voyez, par exemple, vous voyez ce mot maintenant, c'est un mot incantatoire, c'est un mot côté. Supposons que nous entrons dans la dimension de Abram Kadabra. Abram Kadabra, pourquoi les maïciens, parfois, lorsqu'ils font certaines choses, à la fin, ou bien avant de lancer le sort, ils disent Abram Kadabra. Abram Kadabra veut dire, jusqu'à la foudre, jusqu'à la foudre, je veux dire, détruis-les. Donc, c'est un mot, lorsque un maïcien prononce, parce que, vous voyez qu'il y a des gens, mal intentionnés, qui peuvent détruire, ce qu'ils voulaient faire. Donc, Abram Kadabra, c'est-à-dire directement, il a mis un bouclier. C'est pourquoi, chez nous, lorsque quelqu'un veut faire des talismans, nous voulons écrire certaines choses, nous voulons faire certaines choses, si on a écrit les 5 noms, tout autour, on met Abram Kadabra à la fin. Pourquoi ? Juste pour que ces mots soient bien, consignés. Par exemple, il y a des amulettes, je fais, on te tire dessus, ça ne peut pas entrer. Il y a des amulettes, lorsque tu portais, tu es dans une bus, tu es dans un avion, lorsque le crash est venu, à cause, toi, tu peux sauver, toi, tu peux sauver 16 personnes. Il y a ces amulettes-là, tu peux sauver 16 personnes, et je vous jure, par exemple, j'ai fait ça à une fille, elle est partie au Nigeria, la voiture a fait du tonneau, alors retour à Semekodi, elles sont aussi dans la voiture, elles n'ont même pas de la gratinue, elle est étonnée, elle est venue me voir, je dis que c'est ce qui, elle a oublié qu'elle avait quelque chose, je dis, c'est ce que tu as au reine-là, c'est ça qui t'a sauvé. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, il y a des amulettes qu'on prépare avec son âge gardien accompagné des mots. Quand on parle de talisman, on parle de tout, c'est des choses codées. Vous portez de la croix, la croix, c'est talisman. Ce que tu as porté, tu as eu la foi, tu as eu la foi en ces choses-là, c'est ce qu'on appelle talisman. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, vous devez comprendre que quand aujourd'hui, vous prononcez le mot talisman, il y a des prières qu'on dit, les talismans, les cils, et ça, bien sûr, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Il y a le faux, il y a aussi le féro. Il y a aussi le vrai. Vous devez ouvrir vos yeux et comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous devez savoir que tout est à votre portée. Je vais vous donner un nom, un nom puissant, un nom, un nom, un nom sacré et qui va vous ouvrir les portes. Nous sommes, le moment viendra, je vais rentrer dans la cour des grands, le moment viendra où je vais rester au niveau des enfants. Est-ce que vous comprenez ? Alors, si Jésus a dit talitakoum, vous n'avez pas compris, c'est des mots. Talitakoum représente tout simplement quand t'entends toi qui reviens, Il a invoqué talitakoum. Je te le dis, mais lève-toi. C'est des mots. Il y a abrancadabra, il y a ablanatabra. Abranatabra. Vous devez comprendre certaines choses. C'est-à-dire, c'est la mentalité humaine qui est en train de se polluer et l'homme ne veut pas comprendre la réalité dans les réalités. C'est tout. On m'appelle Béjé Raphaël, le béninois. plus 229 le 95 26 41 46 Cherchez bien le nom que je vais donner, je vais laisser ça en bas de la rubrique. Fouillez là, ne m'appelez plus pour me dire Béjé, donnez-moi le nom là. Allez sur la rubrique, vous allez voir. J'ai posé le nom en bas, donc ne m'appelez plus pour me demander ça encore, s'il vous plaît. J'ai mis ça là pour que vous puissiez le voir. Les noms que j'ai prononcés pour le 1er novembre, j'ai dédié qui a fouillé, vous allez voir. Et je suis dans cette ténue pour le bain. Je dis bain pour le bain. Attention, attention, c'est le titre. Donc, servez-vous. Je vais vous revenir pour vous donner le secret de quelque chose. Chalot.